J'ai entendu dire qu'effectivement il y avait une attente sur le tome 2, et bien ça me fait plutôt plaisir, ça veut dire que l'accueil du tome 1 est plutôt bon. J'ai commencé le 1 en connaissant la fin du set. C'est vrai que je me suis, en écrivant, je me suis beaucoup inspiré de tout ce qui se fait en série en fait. Et c'est vrai que des fois en série, on a une frustration, on a l'impression que les scénaristes, ils brodent au fur et à mesure, et j'ai pas voulu offrir ça au lecteur, je me suis dit non, je vais construire une histoire, je vais connaître la fin, et je vais faire en sorte que tout converge justement vers cette fin. Alors il y a des éléments qui évoluent au fur et à mesure de la narration, des personnages qui s'étoffent, donc forcément il y a des choses qu'ils vont faire, des choses qu'ils ne vont pas faire, du fait de leur personnalité, mais tout converge vers le point final. La scène finale, je l'ai en tête, et il y a même très peu de temps, je me suis dit tiens, tiens, tu vas l'écrire, tu vas l'écrire comme ça, et pour ça tu seras sûr de l'endroit où tu vas. Moi, Jonas, en fait, c'est un peu de fil en aiguille, j'ai commencé début de 2010, et Jonas, c'est un peu ma deuxième famille, c'est-à-dire que mes personnages, moi je les aime vraiment, je les aime sincèrement, je sais que quand j'ai trouvé, quand j'ai réussi à trouver un éditeur, et bien j'ai trinqué avec mon ordinateur, j'ai dit ça y est les gars, on a réussi, donc j'étais tout seul, personne ne m'observait, mais c'est vrai que quelque part c'est un peu ma famille, Jonas c'est un peu mon enfant, et tous les autres même, qui sont peut-être un peu plus inquiétants, j'arrive à m'y retrouver, à les comprendre, comprendre un petit peu, même par exemple le jardinier qui est un peu plus ambivalent, un peu plus, donc qui ne fonctionne que par la colère, c'est, moi je ne dis pas que je suis comme lui, mais voilà, j'arrive à le comprendre. Pour moi c'est très très important, cette notion de méchanceté, je sais que souvent j'ai été choqué par la façon dont, par exemple dans les dessins animés, il y a brusquement un personnage méchant qui intervient, et lui il est juste méchant, il n'y a pas d'explication, et on a l'impression qu'il est né, il est sorti du ventre de sa mère, il était méchant, je sais que récemment il y a eu toute une politique, une polémique sur l'histoire de génétique, le gène de la méchanceté, l'existence du gène de la méchanceté, moi c'est quelque chose que j'ai toujours défendu, y compris dans mes albums, par exemple dans Baba Yaga, dans Cyrano, parler de la différence, et en fait il n'y a pas de méchanceté, il y a juste des avis en fait qui sont en contradiction les uns par rapport aux autres, donc des motivations qui divergent, et forcément une opposition, et donc la peur de la méchanceté, juste l'appréhension de la différence qui fait que les gens sont méchants, parce que soit ils ont peur, soit ils sont, je pense au personnage du Willy, qui est a priori très effrayant, qui va évoluer aussi, Willy c'est ma fifi aussi, donc voilà, qui va évoluer, qui va prendre de l'ampleur, qui va, je vous laisserai découvrir dans le tome 2, dans le tome 2. En écrivant, souvent j'ai besoin d'avoir un support visuel dans les scènes, mais aussi dans les personnages, donc j'ai besoin d'avoir un visage, et par exemple Big Jim en question, le père c'est, moi mon modèle c'est Benjamin Chaud, je me suis dit ouais c'est lui, c'est Benjamin, ouais Big Jim c'est Benjamin, et par exemple Monsieur Simon c'est, comment il s'appelle, Régis Lejean, Monsieur Simon c'est Régis Lejean, ouais ouais c'est vraiment Régis Lejean, ce côté un peu débonnaire, un peu tranquille, souriant, voilà c'est Régis Lejean, et il y en a d'autres, Martha c'est une copine, pareil, je l'ai pris comme modèle, Jonas c'était mon fils à l'époque, et Alicia c'est la fille d'une copine, souvent j'ai besoin de ce support visuel, c'était assez, justement assez, pas difficile, mais quand Rebecca a commencé à faire les couvertures, j'ai une petite appréhension, parce que je me suis dit, voilà, elle va coller un visage sur mes personnages avec qui je vis quand même depuis un moment, qu'est-ce que ça va donner, et à chaque fois j'étais, à chaque fois j'étais agréable, enfin ouais j'étais très content, et notamment elle est en train de travailler sur la couverture du 3, et là elle a fait un truc super, en fait qui m'a vachement aidé, parce que parallèlement je corrigeais le 3, et à un moment j'avais un problème, il y a un personnage que j'avais du mal à développer, et en voyant le dessin qu'elle a fait, je me suis dit, ouais c'est bon, elle a trouvé le truc, là mon personnage il est là, et ça m'a permis, ça me permet d'avancer.